Ligne droite Très haut, très haut Il y a une place Pour nos idées Vue de haut Et pour cette séance de psychanalyse Nous recevons Daniel Siboni Bonjour Daniel Siboni Vous êtes philosophe et psychanalyste Et vous proposez ce livre L'expiation dans la pandémie L'expiation, il faut bien que j'articule Aux éditions Le Retrait C'est marrant de parler de retrait en pleine crise Covid-19 Un drôle de hasard encore une fois Alors dans ce livre, c'est très intéressant Vraiment je le recommande à tout le monde C'est un petit livre Avec cette approche et philosophique et psychanalytique Sur qui nous sommes et qui nous avons été Pendant toute cette crise de la Covid Et qui est aussi notre gouvernement Vous parlez de pulsions de la mort De névrose De perversion du système De haine de l'autre refoulée De notre rapport à la vie, de notre rapport au temps De notre rapport à la technique Alors bon peut-être pour commencer Pour vous, quelle a été peut-être la ligne dominante Qui est ressortie de la gestion de cette crise ? Parce qu'en fait vous dites Ce qui est très intéressant Vous dites, il y a eu une première crise C'était la pandémie Mais la deuxième crise C'est la gestion de la pandémie Oui, je trouve que la gestion de la pandémie Pour laquelle je n'accuse personne Ce qui m'intéressait C'est que C'est d'analyser le système Oui, vous posez un œil de psychanalyse Le système où nous vivons Ses symptômes Et là, au moment de la pandémie Le système lui-même était un symptôme C'est-à-dire que nous étions symptomatisés Par un certain type de fonctionnement Qui est en réalité Qui existe bien avant la pandémie Mais je trouve que la pandémie Elle a donné comme un coup de couteau Dans le tissu social Elle a fait apparaître Les différentes couches Vous voyez ? Parce que normalement Nous, on est des variables d'un système Mais nous ne le savons pas Elle a mis à nu en quelque sorte Voilà, mais c'est une mise à nu Presque indécente Parce que Quand vous savez Tout ce qu'on fait Du masque Par exemple, aujourd'hui Et qu'on a laissé Les peuples entiers Sans masque Pendant un mois et demi Le temps que ça se contamine Vraiment partout Parce que l'arrivée des masques N'était pas dans le bon canal commercial Ça ne veut pas dire Qu'il y a des méchants Qui complotent Pour avoir Justement Dans ce bouquin Je me suis aperçu Que ça me permettait Aussi d'analyser Les complotistes Les complotistes Ce sont des gens Tellement Ce n'est pas des méchants Ce sont des gens Tellement angoissés Par ce qu'ils voient Qu'ils sont obligés De supposer une intention Oui, ils sont obligés De rationaliser Les erreurs En disant que c'est volontaire Parce que sinon Ce serait trop effrayant De savoir Absolument Ce serait absolument Comme vous dites Effrayant De se dire Qu'on vit dans un système Comme c'est pas possible C'est qu'il y a des méchants Donc il y a Toute une logique Du système Et je ne regrette Vraiment pas D'avoir tenu Ce journal Pendant ce temps-là Au jour le jour Parce que Avec ce que j'appelle La pulsion de mort C'est-à-dire Le côté bof Allez On supporte Et puis il faut que ça marche Et puis Allez C'est oublié Mais pas du tout Il ne faut pas oublier Notre être Et notre mode d'être Et ce qui m'a frappé Ce sont deux choses Et là C'est l'analyste Qui vous parle Parce que Je psychanalyse des gens Mais je suis aussi atteint Par les événements Et j'ai publié C'est au seuil En édition de poche Trois volumes Autrefois Qui s'appellent Événements Psychopathologie Du quotidien Où j'analyse Ce qui se passe Des événements Et là C'est un événement Énorme Et les deux choses Qui m'ont frappé C'est Qu'à un moment donné Ça paraissait évident Quand les virus Arrivés Disons même le premier Tous les gens Qui réfléchissaient un peu Ils disaient Mais il faut absolument Isoler cette région Tracer les gens Et tester Les tests ont été Rapidement opérants Pas du tout On laisse Tout le système Encore une fois C'est pas par méchanceté C'est par esprit De système On laisse tout C'est le système Puisqu'on va traiter Tout Comme un seul corps Un grand corps malade Et donc Pourquoi se mettre A faire des Distingots Donc Et je me suis dit Quand même Là il faut creuser Plus loin Pourquoi On n'a pas Distingué Et j'ai trouvé Qu'on n'a pas Distingué Parce qu'il y a Une phobie De la distinction Ah vous mettez Les gens Les gens atteints D'un côté C'est des pestifères Mais pour autant Paradoxalement On est quand même Dans l'ère De l'individu roi On ne veut pas Faire de distinguo On ne veut pas Distinguer les membres Du corps Mais en même temps On est une somme D'individus Devant lequel Même la nation S'écrase Justement Justement C'est là Que l'individualisme Qui de l'intérieur Est vécu Comme une espèce De plénitude Comme une victoire Se révèle être Un Particule Une réduction A des particules A des particules Élémentaires Qui sont homogènes Et qu'on doit Traiter de la même façon Sauf qu'au final Aujourd'hui On se rend compte Que cette politique De l'égalitarisme De tout le monde Dans le même sac Finalement Finit par créer Une distorsion D'égalité Bien sûr Et si vous permettez Moi je ne dirais pas Égalitarisme C'est Négation De la différence Plutôt Parce que l'égalitarisme Les gens n'ont pas Touché Autant Les accueils Ont été touchés Pareil C'est pas Et L'autre dimension Parce que j'avais Beaucoup travaillé Autrefois Sur la perversion Et la perversion C'est pas ce qu'on croit C'est pas Le type méchant Qui veut vous Comme ça Qui vous veut du mal Absolument Le prédateur Narcissique C'est un système C'est un système Dans lequel On recherche Une loi Total L'idéal De la loi Perverse C'est le contrat Sadomaso Un contrat Sadomaso Chacun sait Ce qu'il a à faire Il n'y a pas Il n'y a pas de faille C'est total Et là Petit à petit Une loi S'est présentée Comme Étayée par la science Appuyée par un savoir Voire totalement Indiscutable Or les gens Étant atteints Veulent comprendre Veulent discuter Et il s'est passé Des phénomènes Passionnants A savoir On prend des mesures Rationnelles Là Dans ce côté Et puis on prend Une autre mesure Rationnelle Et deux mesures Rationnelles Se contredisent Exactement Comme dans votre corps Deux médicaments Qui sont chacun Une rationalité Se contredisent Et vous vous retrouvez Sur le carreau Et ça Ça a été sensible Ce que j'appelle Donc la loi perverse C'est pas La loi méchante C'est la loi Qui se présente Comme absolument Sans faille Parce que Étayée sur un savoir Indiscutable Or ce savoir Était plus que discutable Tout le peuple L'a vu A vu défiler Ces braves médecins Tous sympathiques Qui se contredisent Sympathiquement Et qui En fait Mais comme tout médecin Refusant toute contradiction Ils avaient raison Mais ils avaient tous raison Et on demande A la population Un consensus Sur une maladie Pour lequel il n'y a même pas De consensus scientifique En réalité Absolument Parce qu'on n'a pas Parce qu'on n'a pas La médecine Des grands peuples On a à peine La médecine Des individus Et vous en savez Quelque chose Quand vous allez Chez un médecin Puis chez un autre Sur le même problème Ils se contredisent Ce n'est pas un drame D'autres détails Ils m'ont frappé Et m'ont stimulé Pour tenir ce jour-là C'est que Je me suis dit Quand même Que des pays entiers Hyper modernes Ne soient pas Capables De produire des respirateurs A toute vitesse Et de doubler Ou tripler Les salles de réanimation Que tous Des peuples entiers Vivent à la remorque Du débit Des salles de réanimation Même pas des hôpitaux Des salles de réanimation Qui continuent D'être fermées Chaque année Alors qu'en même temps Des lits Continuent d'être fermés Je me suis dit Il y a quelque chose Là d'énigmatique Il y a la dissonance Cognitive presque Voilà Donc ça m'a passionné Et comme en même temps Je venais de sortir Un livre sur le temps A la recherche De l'autre temps J'ai été sensible A la manière Dont notre temps A été travaillé Erasé Abrasé Laminé D'ailleurs dans votre livre C'est intéressant En parlant du temps Vous dites qu'on a fait Dans la gestion De la crise Covid Un stout dans le temps Mais dans le passé Un retour vers le passé Notamment vers le Moyen-Âge Puisque finalement Les mesures qui ont été Mises en place Datent du Moyen-Âge Le confinement La réception Oui bien sûr Le vrai savoir scientifique Il a travaillé dans les labos Et il a sorti Ce qu'il a pu C'est-à-dire Alors là dans ce livre Il y a une bêtise Je vous la signale Mais c'était la bêtise De tout le monde C'est que vous trouverez Des phrases du genre En attendant le vaccin C'est que j'ai cru Comme tout le monde Que c'était un vaccin J'ai été tellement critique Sur tout le reste Que je n'ai pas fait attention Sur ce point Alors je vous propose 30 minutes de séance Avec un excellent psy-canaliste Qui s'appelle Daniel Siboni Pour régler ce problème Que vous avez eu Mais plus sérieusement Vous parliez du rapport au temps Donc on a fait un bond Dans le Moyen-Âge Avec cette gestion de la Covid Et d'autres de l'autre côté Les laboratoires Mais vous dites De toute façon Cette gestion de la Covid Nous a bouleversé Dans notre rapport au temps C'est intéressant Mais oui D'abord le rapport au temps C'est le résultat De mes recherches Dans ce bouquin Et c'est que le temps D'ailleurs des physiciens Vous le diront Beaucoup le diront Même Saint-Augustin Qui a écrit sur le temps Il dit Mais le temps Qu'est-ce que c'est ? Le temps n'existe pas Puisque le présent Il est en train de passer Tout de suite Le passé est déjà mort Et l'avenir n'existe pas Donc le temps C'est rien Et en fait Chacun sait Que le temps ça existe Donc le temps Il existe Quand on le prend Et pour la prise de temps Comme une prise de courant Ça consiste à Poser une origine Et à se mettre à compter Pas à compter chrono Là le chrono Il le fait tout seul Très bien Et il est bien réglé Sur des phénomènes cosmiques Et etc Mais à compter C'est-à-dire A faire des choses Qui comptent pour vous Et à travers lesquelles Vous pouvez compter Vous-même Avec d'autres C'est très important De compter D'être quelqu'un Qui compte Pas forcément Dans la bourse médiatique Mais Quelqu'un Qui essaye De faire des choses Qui comptent pour lui Qui ont une valeur On n'avait pas ça Le temps est devenu glissant Parce qu'on a été privé D'événements L'événement C'est la rencontre Ça veut dire Même si vous rencontrez Des anonymes Allez vous balader Moi je vais me balader Chaque jour au Luxembourg Même si je n'aborde Pas tout le monde Ça me fait un bien fou Oui mais on a été Suspendus en fait Aux décisions Complètement abscondes De gens Dont on a eu La certitude Qui ne s'y connaissait pas Beaucoup plus que nous En fait en réalité On a été un petit peu Mis à la remorque Mis à la remorque Contre notre gré quoi Non seulement Contre notre gré Mais à la remorque De choses Très improbables Même là On est à la remorque D'un idéal absolu Qui serait Tout le monde vacciné Et tant que Tout le monde N'est pas vacciné Même les vaccinés Sont porteurs Et même les doubles vaccinés Même les doubles vaccinés Ne sont plus vaccinés D'ailleurs Voilà Et vous serez désactivés Voilà Vous êtes avec votre passe Et puis vous allez Désactivés Tiens Vous ne bougez plus Comme les avatars Et donc On a été à la remorque De beaucoup de choses Et encore une fois Le but de ce livre C'est de montrer Que c'est en réalité Un fonctionnement normal Qui s'est légèrement Emballé Vu les circonstances Mais c'est celui-là Où nous sommes Et lorsque Moi je vous donne Un exemple très concret Ce fameux médicament Le plaquénil Vous savez L'hydroxychloroquine On en a fait On en a fait Il se trouve Par hasard Que moi je le prends Et je le prends Depuis des années Parce qu'ils m'ont trouvé Moi j'ai grandi Dans les faubourgs De Marrakech Donc dans le sable Oui Là-bas Tout le monde Prend très facilement Du plaquénil Voilà Ils m'ont trouvé Du sable Ils m'ont dit On ne sait pas Comment vous soignez Vous prenez ça Et c'est merveilleux Or J'ai lu Des papiers Scientifiques Entre guillemets De gens qui disent Non C'est un médicament Dangereux Parce qu'il a Des effets secondaires Alors quiconque prend Un médicament Avec une petite bande rouge C'est qu'il y a Des effets secondaires Et puis il peut y avoir Des effets secondaires Positifs Oui Il y a des Voilà On peut être parfois Soigné par un effet secondaire Tout à fait C'est risqué Mais ça peut arriver Tout à fait Donc on cherche Le bon effet secondaire Non plus sérieusement Non mais la vitamine D Je ne sais pas Si vous avez suivi Là Etant pas d'être interdite Bien sûr Bien sûr Donc Le même papier scientifique Il dit Et après tout Ce type Il ne cherche que sa promotion Mais qu'est-ce qu'on s'en fout Qu'il cherche sa promotion Ou pas si le médicament Est aidant Mais si vous voulez Comme ce n'était pas Le remède Ce n'était pas Un remède Et ça Ça aussi C'est une indication Sur la pensée totalisante C'est-à-dire Unique La pensée unique Unique et unifiante Moi j'ai dit Il y a quelque part Je feuilletais ça Dans le métro Oui On pense global On n'a pas d'approche Cas par cas Ou région par région J'ai refuilleté le livre Dans le métro Je trouve qu'il est pas mal J'ai trouvé Très 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 Je voudrais quand même Justement Il y a beaucoup de choses Que vous abordez C'est plein de petites pensées Très enrichissantes Très rapidement Vous parliez justement Tout à l'heure Vous parliez du temps Et de prendre possession du temps Et du fait que finalement Quand on nous mettait en arrêt Comme ça Nous ne prenions pas Le temps de vivre Et ça vous permettait De revenir sur cette formule Qui a été beaucoup utilisée Vous savez Vacciner c'est sauver une vie C'est sauver toute l'humanité Et vous revenez dessus En disant finalement C'est une erreur Puisque sauver Sauver l'humanité Sauver la vie de l'humanité C'est pouvoir profiter De la vie de l'humanité Et là ça Ça a été complètement tordu Dans ce texte Absolument Il y a plein de formules Par exemple En feuilletant le bouquin J'ai vu La santé d'abord La santé d'abord Ça a l'air indiscutable Si vous discutez On vous dit Égoïste Ne pensez un peu aux autres Voilà Or la santé d'abord N'est pas une phrase N'est pas une phrase tellement tenable Parce que la santé N'est une valeur absolue Qu'au moment Où on risque de la perdre Sinon Vous pouvez dire aussi L'argent d'abord Parce que sans argent Tu ne peux pas acheter la baguette On peut dire Toutes sortes de choses D'abord La vie d'abord Oui la vie d'abord Mais la vie Est infiniment précieuse Notamment au moment Où elle est en danger Et là D'accord Et donc Sauver une vie On dit Voilà on travaille A sauver des vies humaines Et si je sauve une vie humaine Je sauve toute l'humanité Ça c'est une distorsion D'une phrase talmudique Qu'on retrouve aussi Dans le courant Sauver une vie C'est sauver toute l'humanité Mais non C'est pas vrai C'est sauver une vie Quand elle est En train d'être perdue Là tu as fait un acte Héroïque Fondateur Etc Quand elle est en train d'être perdue Dans son humanité Mais tu ne vas pas t'attaquer A des vies Qui sont plutôt Tu n'avais rien demandé Voilà Qui sont plutôt tranquillou Et vous dites Allez moi je vous sauve Parce que Je sauve comme ça Toute l'humanité Autrement dit Il y a eu plein De formules Qui justement Nous incitent A les entendre Avec Une autre dimension Et c'est ça Le temps Le temps C'est A côté du temps courant Du temps banal Du temps chronique Ou chronologique Etc Il y a chaque fois Notre désir De créer Un autre temps Donc de compter Autrement Mallarmé Il disait Un compte Total En formation Ça veut dire Il faut apprendre A compter Autrement En tout cas Cette autre dimension Vous la trouvez Pleinement Dans le livre De Daniel Siboni L'expiation Dans l'épidémie Que je vraiment Que je recommande Aux éditions Le retrait 7h 9h Sur Radio Courtoisie Suivez la ligne droite 8h 2h 1h 2h 1h 1h 3d 20h 17h 20h 29h